Salut les sorciers, j'espère que vous allez tous bien, c'est FrankGeek, on se retrouve dans un nouveau HPW News et on commence par la calamité de Noël qui a commencé depuis avant-hier le 3 décembre à 20h et se terminera le 10 décembre à 20h. Concernant les retrouvables à retrouver, il y aura Hermione et Victor Briand, Aride et Madame Maxime Briand qui seront rencontrables et on pourra les rencontrer dans la nature et il faudra débloquer chacun 10 fragments pour les débloquer dans le registre. Et vous pourrez obtenir dans la quête spéciale Rondrache Briand et Punch Briand, il faudra avancer dans les étapes, un seul fragment suffit pour les débloquer dans le registre. Le programme du Bat de Noël Briand sera obtenable dans les Porteloins Briand, donc il faudra ouvrir pas mal de Porteloins pour retrouver ces 5 fragments et débloquer dans le registre. Et enfin la Sculture de Glace Briand, il faudra faire des combats dans les Fortresses 3 fois minimum ou plus pour gagner les 3 fragments de la Sculture de Glace Briand pour les débloquer dans le registre. Bon, ceci étant fait, on va maintenant regarder un peu de plus près les cadeaux d'event et en même temps je vous montre le début de l'event. Donc il y a Harry Potter qui dit effectivement qu'il y a une calamité qui s'est installée durant la période de Noël, donc il faudra l'aider, retrouver les retrouvables. Bon, moi je vous laisse lire un petit peu le scénario. En cadeau gratuit, il y aura dans la boutique à récupérer avant la fin de l'event, 2 potions et stimulants fortes, 25 énergies magiques. Ensuite il y a des packs qu'on peut acheter. Donc pour 325 gaillons, vous pourrez obtenir dans ce pack 1 clé en argent, 2 potions et stimulants fortes, 2 toniques de détection de traces et 50 énergies magiques. Pour 725 gaillons, vous pourrez avoir dans ce pack 2 clés en argent, 5 potions et stimulants fortes, 5 toniques de détection de traces et 100 énergies magiques. Enfin pour 1900 gaillons, vous pourrez avoir dans le pack 15 clés en argent, 5 détecteurs de magie noire, 15 toniques de détection de traces et enfin 150 énergies magiques. A vous de voir lequel est intéressant, surtout n'oubliez pas de récupérer le cadeau gratuit dans la boutique. On va maintenant, je vous montre les combats de fortes que j'ai pu faire, donc à gauche pour débloquer le brillant spécial de cet event. Donc je vous laisse un peu regarder. On va balayer maintenant les quêtes. Alors la première quête, il faudra connecter 5 invitations balles de Noël dans les auberges pour gagner 2 livres de la réserve. Vous retrouvez 3 retrouvables de niveau moyen ou plus pour gagner 10 points de catégorie d'événements et ajoutez un nouveau ami pour gagner 25 points de catégorie d'événements. En récompense cette première étape, vous gagnerez un livre de la réserve, 500 XP, 20 XP d'événements, un filtre aux photos robe de Noël, 3 acteurs d'épis et 2 poudres de glyphes de dragon. A la seconde phase, il faudra abrasser 4 postes pour gagner 300 XP, envoyer 5 cartes pour gagner 15 points de catégorie d'événements et collecter 5 invitations balles de Noël dans les serres. Je vous dis tout de suite que c'est rare pour gagner 20 points de catégorie d'événements. En récompense de cette seconde étape, vous gagnerez 3 livres de la réserve, 25 XP de l'événement, un filtre aux sculptures de glace, un poudre brillant, 2 clics de licorne et 6 perces neige. A la troisième étape, vous devrez collecter 7 invitations aux balles de Noël dans les traces protégées par des gnomes pour gagner 500 XP, remporter 5 défis de fortress pour gagner 500 XP, retrouver 5 retrouvables Hagrid et Madame Maxime pour gagner 15 points de catégorie d'événements. En récompense de cette troisième étape, vous gagnerez 3 livres de la réserve, 25 points d'XP de l'événement, un filtre aux flocons de neige, une épingle à cheveux de Hermione, donc très intéressant, donc je vous conseille de le faire. Et 2 détecteurs de magie noire. A la quatrième et avant-dernière étape, je dis bien avant-dernière puisqu'il y aura une phase bonus qu'on verra après, il faudra collecter 15 invitations aux balles de Noël dans les traces protégées par des gnomes pour gagner 750 XP, ouvrir 3 portes au loin, je vous conseille les portes au loin brillants, ça vous permettra de débloquer en même temps le brillant associé qui continue dans les portes au loin pour gagner 25 XP d'événements, et retrouver 5 retrouvables Hermione et Victor pour gagner 200 XP d'événements. En récompense de cette avant et quatrième étape, il faudra, vous gagnerez 50 gaillons, 5 livres de la réserve, un phyto statue, 2 maisons en argent, un rhône, pardon, un cheve brillant et un autocollant, vaisseau de Domestack. A l'étape bonus, il faudra collecter 30 invitations aux balles de Noël dans les traces protégées par des gnomes pour gagner 2 détecteurs de magie noire, retrouver 15 traces de niveau élevé pour gagner un titre CI d'honneur de cadeaux, et enfin envoyer 10 cadeaux à des amis pour gagner un filtre chapeau de balle de Noël. En récompense de cette phase bonus, cette dernière est bonus phase, vous pourrez gagner 2000 XP et 100 XP de l'événement brillant. Voilà, donc maintenant au niveau de l'event Pleine Lune. Alors l'event Pleine Lune, je vais stopper ça parce que ça... L'event Pleine Lune va commencer le 10 décembre et se terminera le 14 décembre. C'est toujours 2 jours avant la Pleine Lune et 2 jours après, donc la Pleine Lune se situera le 12 décembre. Je vous conseille de faire cet event si vous n'avez pas encore le loup-garou ou le vampire débloqué dans votre registre, c'est le moment de faire le plein à partir du 10 décembre jusqu'au 14. On va balayer rapidement le calendrier de décembre 2019. Alors, on a l'event Légende de Poudlard qui s'est terminé déjà le 2 décembre à 20h. Depuis avant-hier, le 3 décembre à 20h, il y a eu le début de l'event brillant de la calamité de Noël 1, première partie, et se terminera le 10 décembre. On aura en tout temps la Pleine Lune qui se déclenchera le 10 décembre et se terminera le 14. Et ensuite, on aura l'event Calamité de Briand, seconde partie, qui commencera le 17 décembre à 20h et se terminera le 24 décembre à 20h étrange puisqu'il s'agit du réveillon, de pure coïncidence. En tout cas, ça colle bien avec le contexte. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas, à liker cette vidéo. Surtout, chasse-orcier, que la magie soit avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour ces périodes de fête et de Noël dans Wizard United et bientôt Noël. Je vous souhaite à très bientôt pour de nouveaux HPW News.